Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « En toute franchise ». Je suis Arthur Dechoulot et chaque semaine nous recevons à notre micro des franchiseurs et des franchisés. Vous l'aurez compris, ici je ne vous parlerai pas de Startup Nation, de Licorne ou de French Tech, mais d'une autre voie. Une voie trop peu connue, une voie discrète, mais une voie regorgeante de success story. Pendant une heure, au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants, nous allons mettre un coup de projecteur sur la franchise. Notre mission, lever le voile sur la franchise, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre. Alors si vous avez envie de monter votre entreprise, mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes en reconversion et que vous vous interrogez sur la suite, si vous hésitez à franchir le cap ou si vous êtes tout simplement curieux, eh bien vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui dans ce tout premier épisode, je reçois un serial entrepreneur. Daniel Derderian fait partie de ces entrepreneurs discrets qui forcent l'admiration. Après 10 ans de salariat, Daniel lance une première entreprise dans l'informatique vendue 50 millions d'euros à Orange, puis une seconde dans l'assurance vendue 150 millions avant de racheter le réseau de franchise Crédit Pro, expert en financement professionnel. Dans cet épisode, Daniel nous offre une véritable leçon d'entrepreneuriat et de milité. Je vous invite à écouter l'épisode jusqu'au bout, car il nous livre au fur et à mesure les recettes qui ont fait son succès. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Daniel. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir et de partager un petit moment avec toi. On va parler de ton parcours personnel qui force l'admiration. On va parler de Crédit Pro, on va parler de la franchise, de ta vision pour des générations à venir qui ont envie de se lancer. Mais avant tout, petite anecdote assez marrante. Je t'avoue, j'avais été assez surpris quand on a lancé notre programmation. On a sollicité, on t'a sollicité pour participer à ce podcast. Et on a reçu un mail assez dithyrambique de l'un de tes collaborateurs, vantant tes mérites. Et ça nous avait interpellés. Moi, ça m'avait interpellé et je m'étais dit, Daniel, il a réussi quelque chose, c'est l'engagement de ses collaborateurs. Et en tout cas, moi, je suis très heureux de pouvoir partager ce petit moment avec toi. Et donc, dans un premier temps, ce qui serait bien, c'est que tu te présentes, que tu nous expliques un peu ton parcours, d'où tu viens et puis comment tu as façonné cette belle réussite, parce qu'on va en parler aussi. Moi, je suis un vieux monsieur maintenant, donc la totalité du parcours n'a pas de sens, mais je suis principalement un homme d'intermédiation. C'est des métiers auxquels je crois beaucoup. Toutes mes expériences, y compris les plus récentes, ont toujours été dans l'intermédiation. Donc ça, c'est un peu le fil rouge. Mais sur mes deux dernières expériences professionnelles, la plus ancienne s'appelle la création d'une société qui s'appelle Groupe d'Iwan, qui était une société de services spécialisée dans la sécurisation des grands systèmes d'information, 500 personnes sur la France, l'Italie, la Suisse, la Grande-Bretagne, que j'ai cédé, développé, fait coté en bourse en 2000, et cédé à Orange en 1996. Intermédiation, donc ça veut dire service et humain, en fait. Et le collaborateur qui t'a écrit a probablement été bien trop flatteur, mais je ne mérite probablement pas tout ça. Néanmoins, ces métiers-là, ils se font sur de l'humain, et c'est la principale valeur, moi, qui me fait avancer. Oui, oui, j'ai l'impression que c'est la ligne directrice de ton pari, oui. Plus récemment, ça a été dans le monde de l'assurance, qui avait une certaine similitude avec mes métiers d'avant, où on a créé ce qui est devenu le sixième ou septième courtier français. Ça dépend de la police ou des manifestants. Et là aussi, en fait, du service et de l'humain. Et c'est ce que j'ai essayé de recréer dans Crédit Pro, où là encore, c'est du service et de l'humain. Il n'y a pas de produit à vendre. Le produit, c'est les gens. Et j'y accorde beaucoup d'importance. Alors, avant de parler de Crédit Pro, on va faire un petit flash-back. Avant de créer ta première entreprise, est-ce que tu peux nous raconter ton évolution et qu'est-ce qui t'a amené à créer ta première entreprise ? Moi, j'ai commencé dans un secteur qui était tout nouveau à l'époque, qui était les métiers des systèmes d'information, d'Atech. J'ai eu le parcours classique, ingénieur commercial, directeur d'agence, directeur commercial, directeur général, de plusieurs entités, soit orienté sur du matériel, soit orienté sur des services, soit orienté sur du développement logiciel, un peu partout en France. Voilà. Et ça, cette notion de management, de collaboration. Vous voyez, dans l'informatique, j'avais 2 000 revendeurs avec qui on travaillait. Dans l'assurance, j'avais 10 000 courtiers avec qui je travaillais. Il y a toujours cette... Bien entendu, quand vous avez 10 000 partenaires ou clients, on ne peut pas tous les connaître sur le bout du doigt. Mais il y a toujours eu cette relation, en fait, humaine et personnelle avec les gens parce que c'est ce qui me plaît et je ne m'épanouis là-dedans. Et peut-être que j'y ai quelques qualités, puisque ça a un peu marché. Alors, il y a eu un moment donné où... Comment ça s'est fait ? Il y a eu une étincelle, tu as eu envie de te mettre à ton compte. Comment s'est passé le processus ? Il y a eu deux choses. Il y a eu une opportunité d'association avec un camarade de combat qui avait à peu près les mêmes problématiques que moi. Et puis, un métier dans les systèmes d'information, dans les nouvelles technologies, etc., qui était en perpétuelle évolution, et des idées, en fait, sur le fait de dire, ben, on pourrait faire un peu différemment. Il y a d'autres gens qui font des métiers un peu différemment de ce qui se fait d'habitude et ça marche. Et donc, voilà la conviction qu'on pouvait faire les choses un peu différemment, qu'on pouvait avoir des relations un peu différentes et offrir plus de services. Et donc, comme c'était compliqué à mettre en œuvre dans les entreprises UGT, on a décidé de le faire nous-mêmes. 40 ans, c'était la bonne période et on s'est un peu jeté à l'eau là-dessus. Donc là, tu es en quelle année quand tu rentres ? Je suis en... On est en 80... Dans les années 85-89. Oui, 85-89. Donc ensuite, cette première société que tu as introduit en bourse ? En 2000. En 2000 ? En 2000, oui. Derrière cette introduction en bourse. Alors, peut-être un petit mot sur l'introduction en bourse. Pourquoi ce choix-là ? Parce que les métiers de service sont des métiers qui sont relativement consommateurs de cash, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup de trésorerie. Les gens, ben, il faut payer tes collaborateurs tous les mois. Et les grands clients étant ce qu'ils sont parfois. Et donc, le fait d'être coté en bourse, déjà, ça permet d'associer un peu plus largement mes collaborateurs, de manière plus simple. C'est plus concret de leur donner des titres que des promesses. Et deuxième chose, pour nos amis financiers et banquiers, à l'époque, c'était une petite garantie d'honorabilité. D'accord. D'accord. Et persébrant. Tu l'as fait dans une optique plutôt de... De développement. ... de capital plutôt que des enjeux de notoriété ? Oui, non. Les enjeux de notoriété, c'est ce qu'on fait croire assez vite aux chefs d'entreprise. Mais, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Non, non. C'était pour avoir un accès plus facile au capital bancaire et pouvoir partager un peu de manière un peu concrète avec mes collaborateurs. Parce qu'une action cotée, c'est une action cotée. C'est mieux qu'une promesse ou une table dans le dos. Donc, introduction bourse en 2000, qu'est-ce qui se passe après ? Après, en 2000, crise et... Je ne sais pas si... La bulle technologique éclate un petit peu. Donc, bon, ça ne nous perturbe pas plus que ça. Mais la société continue de se développer. Et en 2009, on est le dernier... Un des derniers grands intégrateurs indépendants du marché. La plupart ont été rachetés, etc. Et on a des sollicitations de grands acteurs, dont un a réussi à nous séduire pour le racheter. Et j'ai pensé qu'on avait atteint un panier et que pour... Dans l'intérêt de nos collaborateurs et de la poursuite de l'activité, c'était bien de se marier ou se faire racheter. Ça dépend comment on voit les choses. Et donc, on a cédé aux sirènes d'orange à l'époque qui pouvaient permettre à la fois à l'entreprise, à ses clients et aux collaborateurs de se projeter peut-être un peu plus facilement. Ok. Donc, pour toi, ça marque une nouvelle étape sans doute dans ta vie professionnelle. Par la suite, tu décides de... Parce que quand on a fait une intro en bourse à une session, tout est un peu plus facile quand même. Quand l'intro marche, oui. Oui, oui. Quand l'intro marche. Bon, là, on a eu un peu de chance. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Donc, l'intro marchait. Tout le monde te trouve beau. Enfin, en disant qu'est-ce que... Vous ne trouvez pas que j'ai un peu de... Non, non. Parfait. Parfait. Et donc, ça aide effectivement à rebondir et à construire quelque chose derrière. Donc, après l'arrivée d'orange, tu poursuis ton petit chemin entrepreneurial. Je fais un accompagnement court et puis je me lance dans le domaine de l'assurance dans lequel j'avais trouvé un certain nombre de similitudes avec mon métier d'accompagnement et de service dans les domaines de la technologie. Et donc, on crée from scratch un courtier en assurance qu'on essaye de rendre un peu moderne, un peu digital, ce qui n'existait pas à l'époque, ce qui existe un peu plus aujourd'hui, mais c'est encore pas parfait dans le monde de l'assurance. C'est vrai que les petites lignes en bas des contrats et puis la réputation des assureurs qui ne sont pas toujours. Donc, on a essayé de créer un modèle un peu plus moderne, un peu plus sympa et en y mettant... L'ambition, enfin, dans mon activité professionnelle et encore aujourd'hui, l'ambition, c'est le moteur principal. Une entreprise qui ne progresse pas et tout le reste, ça va derrière. Et donc, on y a mis un peu d'ambition dans un métier qui était un métier un peu classique quand même. L'assurance, ça doit être le troisième ou quatrième métier du monde, après certains autres. Mais... Donc, voilà. Et on l'a créé from scratch et on l'a porté à, encore une fois, dans les dix premiers, on va dire, et avec 600 collaborateurs lorsqu'on l'a revendu en 2017. Alors, moi, j'aimerais qu'on fasse maintenant encore un retour en arrière et que tu te mettes dans la situation d'un jeune qui se pose la question de son avenir, qui a une quarantaine d'années, qui a un petit pécule de côté. Si c'est à refaire, qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que tu lui dirais que c'est ? Si c'est à refaire, je le refais plus tôt, d'abord. La deuxième chose, c'est que la période actuelle est beaucoup plus favorable à l'entreprenariat qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Parce que ce que j'explique en permanence, bon, il y a pas mal de jeunes qui viennent me voir pour me demander des conseils d'anciens. Et j'en dis, la réalité, c'est que s'il y a une envie d'entreprenariat chez vous, c'est maintenant qu'il faut la mettre en oeuvre parce que vous n'avez rien à perdre. On a cette culture, en fait, de l'échec en France qui paralyse un petit peu en disant, si dans le pire des cas, ça ne marche pas dans 2-3 ans, vous allez retrouver un job, enfin, votre vie, elle n'est pas gâchée, vous avez juste une appliquée d'espérance. Alors oui, ça laisse un peu des bleus à l'âme, mais en tout cas, il n'est jamais trop tôt pour commencer. Pas commencer aveuglement, embêtement, sur n'importe quelle raison, mais l'entreprenariat peut prendre plein de formes différentes et plus tôt on commence, plus tôt on se bâtit des choses de succès parce que quand on a 30 ans, on a moins de charges mentales, de contraintes, etc. que quand on a 40 ans. Donc on peut plus se construire. Parce que s'il y a une chose qui est vraie, c'est que quand on entreprend, il faut donner, quoi. Il faut donner du d'autres. Est-ce que ça, c'est un discours que tu tiens, alors on va parler de Crédit Pro, mais est-ce que c'est un discours que tu tiens à tes candidats à la franchise qui te rejoignent ? Oui. Alors après, il y a des limites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 150 courtiers, un peu partout en France, les premiers courtiers jusque dans les années 2015. Alors attends, juste avant de parler de Crédit Pro, donc tu vends ta seconde entreprise et puis dans la foulée, là cette fois-ci, tu ne crées pas Crédit Pro from scratch, je crois que tu le rachètes. Je rachète une petite entreprise, à l'époque il y avait une vingtaine de franchisés, enfin petite entreprise tout à fait honorablement, c'est pas du chemin de valeur, qui existait depuis déjà sept ou huit ans, qui paignait un peu à se développer et puisque j'avais dans ma activité d'assurance, j'avais abordé le le monde du courtage en financement, mais j'avais assez vite, je me disais assez vite, il y a une religion sur le fait que le courtage en financement personnel en fait ou immobilier, il y a déjà des gens qui étaient passés et c'était, le train était passé et par contre, l'ayant beaucoup rencontré dans ma carrière, j'ai fait beaucoup d'opérations de croissance externe, beaucoup d'opérations de haut de bilan, je voyais qu'il y avait un vrai besoin de ce côté-là et que ce monde-là n'était pas encore structuré et l'opportunité m'a fait rencontrer la personne qui avait créé Crédit Pro six ou huit ans avant et j'ai décidé d'en faire la base d'une construction un peu plus ambitieuse, toujours cette notion d'ambition, non parce que c'est pas rigolo sinon si ça n'avance pas c'est pas rigolo. Il y a une question qui me vient à l'esprit, est-ce que tu agis seul ou est-ce que tu es suivi par des collaborateurs depuis des années, des années, qui participent un peu à toute cette dynamique que tu… Tu ne peux pas embarquer de l'humain parce que quand on a un réseau de franchisés encore plus, mais quand tu as des revendeurs ou des courtiers, dans mon cas c'est un réseau de franchisés, donc qui travaillent beaucoup sur l'humain et tu ne peux pas embarquer cette notion, cet écosystème d'humanité, d'association, etc. si tu n'es pas suivi par tes collaborateurs proches. Donc oui. Ça veut dire que tu as eu des collaborateurs qui t'ont suivi d'entreprise en entreprise ? Non pas forcément, parce que tu ne peux pas déshabiller, il y en a quelques-uns, oui. Oui il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas loyal de vendre une entreprise avec des forces vives et ensuite la déshabiller pour… non non j'aime pas trop ça, mais les opportunités de la vie et l'évolution de chacun fait que oui il y a des gens qui m'ont suivi. Alors comment est-ce qu'on arrive dans un réseau de franchises, alors même un petit réseau et une vingtaine de points, comment on arrive, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les premiers mois, est-ce que tu as dû rencontrer tous les franchisés, est-ce que tu as pris… comment ça s'est passé, comment la transition s'est passée, comment tu as donné de l'envergure au projet, comment… J'ai trois avantages pour nos franchisés, je connais déjà cette relation d'intermédiation, j'ai eu des courtiers, j'ai eu des revendeurs, etc. Donc je connais cette relation avec des entrepreneurs, parce que pour moi ce sont des entrepreneurs, des franchisés c'est des entrepreneurs, donc je maîtrise les codes et j'ai un intérêt commun pour ce métier, pour ce mode de vie en fait, donc ça, ça facilite les choses. Deuxième chose, j'ai utilisé tous les systèmes de financement, interne, externe, OBO, LBO, emprunt, financement à court terme, long terme, etc. Donc je connais un peu le métier, je connais la finalité de ça, et la troisième chose, j'ai un peu de sous à mettre sur la table pour développer, et je crois beaucoup à l'intérêt collectif, pour développer l'activité. Donc la mise en relation a été assez facile avec les franchisés, il y en a peu, bien sûr je vais tous les voir, bien sûr je discute avec tous de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble, parce qu'un réseau de franchise c'est forcément ensemble, et parce que là aussi, plus ça se développe, plus c'est protecteur pour les membres de ce réseau de franchise, et donc voilà, non c'est assez facile, après il faut se garder de faire trop de promesses, et de se prendre pour plus intelligent qu'on en est quoi. Quelle est ta vision du métier de franchisé ? C'est un peu un modèle idéal parce que, très sincèrement, ça permet d'allier du savoir-faire qui a déjà été développé, de l'intelligence multiple, avec cette envie d'entreprenariat. Et c'est toujours plus facile, je prends l'exemple de CréditPro, mais c'est toujours plus facile pour un entrepreneur de s'intégrer dans un réseau, le réseau CréditPro on a un, mais ça pourrait être un autre, plutôt que d'aller s'appeler derrière en financement, et dire qu'on est tout petit et qu'on va devenir très grand et qu'il faut nous faire confiance, parce que c'est métier de service, c'est un métier de confiance quand même. Et donc pour le client, pour l'utilisateur final ou pour le client final, c'est toujours plus rassurant, et pour une contrepartie financière somme toute maudique, l'entrepreneur gagne du temps quoi, il gagne deux ans, trois ans d'apprentissage que d'autres ont fait avant lui, et puis il est un peu moins isolé, il est un peu moins isolé. Qu'est-ce que tu vas essayer de détecter ou de regarder quand tu reçois un candidat ? La capacité à résister à l'adversité, parce que quand, et c'est un des principaux besoins en fait de l'entreprise individuelle, c'est qu'entre une entreprise qui a réussi et une entreprise qui ne réussit pas, c'est que dans une des deux, il y a un dirigeant qui n'a jamais lâché, jamais, 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 parce que les temps sont durs, enfin, et je dis à tous mes nouveaux franchisés en disant, c'est pas parce que vous ouvrez une franchise que vous allez réussir trois premiers mois, ou les six premiers mois vont être horribles. Vous allez vous réveiller la nuit en disant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais tranquille dans mon environnement, etc. Et en fait, il va y avoir des périodes un peu difficiles, et il faut savoir résister, on vous aidera à résister. Et c'est bien d'être franchisé, parce que dans ces cas-là, t'es un peu moins seul, mais il va y avoir des moments difficiles, et il faut que vous ayez la capacité de tenir. Et pour moi, en dehors de la capacité technique et humaine, parce que là aussi, entre nos franchisés et leurs clients, il y a une notion de confiance. C'est un chef d'entreprise qui confie son projet de croissance, qui est un projet parfois de vie pour lui, ou par un projet de développement. Donc il faut qu'il y ait une notion de confiance, il confie ça à quelqu'un, et donc il faut que le franchisé ait cette capacité de renouer cette relation de confiance. Et puis, un peu d'honnêteté, de loyauté, de transparence, ça ne nuit pas, parce qu'un réseau, ça ressemble à l'état d'esprit de son dirigeant. Comme dans une entreprise, les collaborateurs ressemblent à l'état d'esprit du dirigeant. Ce n'est pas possible autrement. Est-ce que tu as en tête quelques belles histoires de franchisés ? Tu vois, qui t'ont rejoint, qui ont quitté leur métier d'avant, qui sont passés par des phases difficiles, et puis qui ont rebondi, est-ce que tu as des... J'ai en tête une réussite récente, qui est notre franchisé par exemple d'Ajaccio. La Corse est un petit territoire, avec un certain nombre d'écosystèmes un peu tournés vers eux-mêmes, et donc tout le monde dit que c'est impossible de travailler en Corse, avec tous les fantasmes qui vont avec. Notre franchisé d'Ajaccio, Christophe Bonacoc, nous a rejoints. Il a quitté son univers bancaire traditionnel, confortable, parce qu'en Corse, sur des territoires qui sont resserrés, on devient vite un baron local, tranquille, etc. Il a courageusement quitté cet environnement-là, parce qu'il avait cette envie de devenir entrepreneur, et de mettre ses propres méthodes et ses propres valeurs sur le terrain. Ça n'a pas été facile. Encore une fois, ça reste un petit territoire, la moitié de la Corse, vous voyez, c'est... Et là, on vient de fêter les deux ans de son agence avec une réussite extraordinaire. Il a été l'année dernière le courtier qui a eu la plus belle croissance du réseau. Il vient d'ouvrir une... il vient de s'associer pour ouvrir une succursale Ajaccio. Voilà, c'est une... Et au début, il n'y a pas grand monde dans son environnement qui y croyait. Tout le monde devait le traiter de fou. Alors pourtant, on dit souvent, tu te lances, mais valide bien que ton entourage te suit, parce qu'il n'y a rien de pire que l'entourage immédiat, oui, mais il y a tous les gens qui sont autour. Il y a ceux qui auraient bien voulu le faire et qui n'ont pas osé, et donc qui te disent qu'est-ce que tu vas faire. Et puis ceux qui croient vraiment pas en disant c'est trop dur, il faut être fou pour faire ça. Oui, il faut être un peu fou pour être entrepreneur, mais là, du coup, dans un réseau de franchise, on a un groupe de fous. Mais qui vont dans le même sens et qui s'entend bien. Après, chacun respecte ses intérêts, il met sa propre patte, il met sa manière de faire, etc. C'est comme dans une entreprise commerciale, tous les commerciaux ne se ressemblent pas. Ils ont chacun leur méthode, leur personnalité, etc. Dans un réseau de franchise, c'est la même chose, mais la direction, elle est éprouvée, elle a réussi, elle a marché dans 149 cas. Donc dans le 150e, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et voilà. Est-ce que, j'imagine que vous faites des conventions, sans doute des conventions annuelles, ça doit être des moments importants dans l'avenue du réseau ? C'est important. Dans un métier de service, c'est important parce qu'en fait, au-delà de l'esprit du côté festif, c'est surtout des points de rencontre. Donc nous, on en a cinq par an, parce que c'est ce que doit fournir un franchiseur aussi à ses franchisés, cette espèce d'écosystème autour de lui, qui fait qu'encore une fois, c'est différent quand on est courtier Crédit Pro ou qu'on s'appelle d'air derrière en financement. On fait partie d'une communauté, on échange les bonnes et les mauvaises idées. Et donc, c'est de notre responsabilité, nos franchiseurs, de construire. Alors oui, on le fait dans un cadre festif, mais c'est de notre responsabilité de bâtir en fait cette relation entre les franchisés et cet échange de bonnes idées. Et les gens repartent parce que sinon, on est un peu solidaire quand même. On commence tout seul. Ensuite, on est deux, trois, quatre courtiers. Mais ce ne sont pas des multinationales. Chez nos franchisés, il n'y a pas d'agence avec 50 collaborateurs. Donc, c'est ce côté solidaire qu'on essaye de combattre et cet échange de bonnes idées, de bonnes recettes. Et on vient se rassurer un peu aussi sur la réussite des autres. Comment tes équipes peuvent gérer ? J'imagine que tu es un peu comme tous les réseaux. Finalement, il y a des franchisés qui sont très peu chronophages, qui te sollicitent finalement très peu. Et puis, tu en as d'autres qui vont te solliciter pour un oui, pour un non. Comment tu gères tout ça et comment ça s'organise ? D'abord, les franchisés, pour moi, ce sont des associés. Mes franchisés, je les considère comme des associés. Alors, bien sûr, ça a cette limite. Donc, les franchisés peuvent t'appeler ? Oui, c'est impossible. Et tous mes collaborateurs proches, en fait, sont appelés directement. Il n'y a pas de... Et nous, on les considère. Et cet état d'esprit, il transpire chez mes collaborateurs proches. Nos franchisés sont nos associés. On ne leur doit pas tout. Parce qu'il faut que chacun respecte un peu le travail de l'autre et ça maintient à fonctionner. Mais on est à leur service, quoi. Alors, si on devait... Si on était à un sport, on serait du curling. Au curling, il y a des gros costauds qui lancent un gros caillou. Et puis, il y a un petit en pyjama qui balaye devant le palais. Eh bien, nous, on est le petit en pyjama. Nous, on doit faire en sorte qu'en dehors de donner des recettes et des services complémentaires, etc., on donne une tendance, on donne un esprit et on est au service de nos franchisés. Alors, oui, certains de nos franchisés nous sollicitent plus. Et c'est normal parfois, notamment sur les deux premières années. Par exemple, nous, on a des services. On a une équipe d'experts crédits qui analyse les dossiers avec nos clients. Bien sûr, ces gens-là se concentrent sur les franchisés qui ont moins de deux ans d'expérience parce que ça fait partie du job. Mais on gère ça, on gère ça. Et de toute façon, cet état d'esprit d'entrepreneur, si on ne s'est pas trompé, à un moment, le franchisé reprend le dossier en disant « Bon, maintenant, ça y est, j'ai été assez accompagné et je me reprends. » Est-ce que tu sens qu'il y a un temps nécessaire pour rentrer dans le costume de l'entrepreneur ? Est-ce qu'il y en a qui vont plus ou moins vite ? Est-ce qu'il y en a qui… Oui, et ça fait partie de notre accompagnement. Dans notre formation, d'ailleurs, il y a quasiment un quart du temps de formation, il y a quatre semaines, mais il y a une semaine qui est destinée justement à cette notion d'entrepreneuriat. Parce qu'on vient de loin. Enfin, la plupart de nos franchisés sont d'anciens banquiers pro. Enfin, l'écart qu'il y a entre une organisation bancaire de 10 ou 20 000 personnes et la notion de franchisé tout seul dans son agence le premier jour est immense. Donc nous, on accompagne ces gens-là, on les rassure, on leur prouve qu'ils ne sont pas tout seuls. Mais oui, il faut qu'ici, malgré tout ce qu'ils ont pu imaginer, ils ont du mal à appréhender pleinement quelle sera la taille du seau à faire. Donc on essaye d'abord dans les recrutements, on essaye d'aborder ce sujet-là de manière un peu transparente et honnête. Et nous, on n'a pas vocation à emmener les gens dans le mur, quoi. Donc on préfère être là-dessus assez concret. Encore une fois, aujourd'hui, il y a 150 courtiers, ça reste une entreprise un peu familiale. Il y a quand même pas mal, 150. Un jour, on sera mille, on verra. Est-ce que tu arrives à te rappeler des prénoms des 150 ? Oui, oui. J'avais fait cette erreur dans une de nos précédentes entreprises. J'avais dit d'une manière un peu transparente, en disant le jour, je ne me rappellerai plus le prénom de tous les gens qui travaillent avec moi, ce serait peut-être temps de tourner la page. J'avais donné une chiffre de 100. Et inutile de dire que quand on était 100, 200, 300, 400, 500, 600, il y avait quand même des inquiétudes chez mes collaborateurs, en disant, oula, ils avaient dit que, mais oui, 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 c'est important de connaître tous les gens. Daniel, j'avais des questions peut-être un peu plus personnelles à te poser. Finalement, est-ce que tu as déjà raté quelque chose ? J'espère que oui, oui, j'espère que oui. Mais la nature est ainsi faite qu'on se souvient plus facilement, et c'est bien parce que sinon le cerveau exploserait, on se souvient plus facilement de ses succès, de ses échecs. Mais oui, oui, bien sûr. En fait, quand on est entrepreneur, on est entrepreneur un peu partout. Et moi, j'ai parfois trop d'idées, en fait, que pas assez. Et forcément, sur la masse, il y a des projets qui ont... Tu n'as pas peur de lancer ni tout, de la rater ? Oui, gros échecs. Non, il n'y a pas eu de gros échecs. J'ai eu un peu de sens de ce côté-là. Mais il y a plein de projets que j'ai lancés qui n'ont pas abouti, parce que pas assez intelligents, ou pas assez bien mis en œuvre, ou sur un mauvais marché, oui, oui. Mais ça doit nourrir, ça, le... Enfin, d'abord, quelqu'un qui me dirait qu'il n'a eu que des succès. Je n'en connais pas beaucoup. Et puis, ça construit pour le reste. Non, non. La difficulté, c'est qu'en France, on a cette culture, cette contre-culture de l'échec en disant quand on a loupé quelque chose, c'est qu'on n'est pas bon. C'est pas vrai. C'est qu'on a loupé une étape. C'est qu'on s'est un peu trompé. Mais on ne s'est pas trompé. On a essayé. On a essayé. Alors après, il faut être prudent aussi dans ces essais. Il ne s'agit pas de se ruiner à vie ou d'emmener des collaborateurs ou sa famille dans des impasses qui sont un peu trop difficiles. Mais oui, il y a eu des échecs. Des petits échecs. Bon. Alors ensuite, l'autre question comme ça, c'est finalement, tu marches à quoi ? Parce que tu pourrais arrêter de travailler. Tu pourrais vivre sans problème. Qu'est-ce qui te donne encore envie de développer, de créer des réseaux, des projets ? Tu marches à quoi ? Alors, ce qui m'embête, c'est que la réponse, elle fait prétentieux. Ce qui m'intéresse, moi, c'est... Enfin, là où j'y trouve de l'intérêt, c'est d'aider les autres à avancer. Je pense à mes collaborateurs en premier lieu, à qui je transmettrai un jour. Je pense à nos courtiers, qu'on essaye de faire avancer, etc. Et puis, à cette... Mais bon, ça... À cette notion de renouveau permanent lorsqu'on crée des services, lorsqu'on crée du développement, cette espèce d'adrénaline que ça impose. Et bien sûr, tout le monde, un jour, va être obligé d'arrêter. Mais bon, voilà. Pour aujourd'hui, cette notion de création de services, de création de valeurs, d'intérêts personnels qu'on y trouve et d'intérêts non solidaires, accompagnés, pour moi, ça a beaucoup de valeurs. Moi, j'ai l'impression que finalement, en fait, pour monter des réseaux, même sur des métiers d'intermédiaires, la question, le très commun, c'est d'aimer les gens, d'abord. Oui, mais je pense que tu peux pas être vraiment entrepreneur si t'as pas cette... Sinon, t'es artisan ou épicier, même épicier en gros, hein. Si t'as pas cette espèce d'affection, d'attirance vers l'autre, alors, le prix de ça, c'est que, ben, des fois, t'es un peu déçu. Des fois, on te rend pas à ce que tu donnes, etc. Mais c'est le prix à payer. C'est comme l'honnêteté, je veux dire, des fois, d'être trop honnête, cette dessert. Mais c'est le prix à payer pour dormir un peu tranquillement. Et là, ben oui, mêler l'humain à ton activité professionnelle, ça impose quelquefois quelques déconvenus, quelques déceptions. Mais bon, c'est pas cher payé pour ce que tu gagnes d'un autre côté. Ben écoute, je te remercie, Daniel, pour cet échange. C'était passionnant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 20 prochaines années, toi, personnellement, et puis pour Crédit Pro ? Moi, personnellement, j'ai eu un peu de chance dans ma vie, donc il faut que ça continue. Et pour Crédit Pro, c'est d'arriver à démocratiser ce métier, en fait, qui est un métier relativement peu connu, le courtage en financement professionnel. Ça doit être connu de 3 ou 4 % des entrepreneurs. Et ça permet de financer. Alors, la période est plutôt favorable pour ça, parce que cette notion d'entreprenariat, de création de valeur, etc., elle se diversifie. Tous les jeunes qui ont plus de 25 ans, ils se voient maintenant plus à leur compte, comme on dit, plutôt que salariés. Et donc, la tendance est plutôt bonne là-dessus. Et si on arrive à faire comprendre au marché qu'un courtier en financement professionnel, il y a des intérêts pour la vie des entreprises, pour la création de valeur, pour le recrutement, enfin, pour cette vie économique dans laquelle on ne peut pas se passer. Enfin, après, moi, je ne connais pas d'autres modèles, de la création de valeur dans l'intérêt personnel des gens. Si on arrive à faire passer ce message-là, je serais content, oui. Oui, peut-être encore un tout petit mot sur la notion de courtier. Est-ce qu'il y a des marières à l'entrée chez vous ? Un jeune, là, tu parlais de jeune qui a 25 ans, est-ce qu'un jeune qui a 25 ans peut se lancer ou est-ce qu'il y a des prérequis quand même nécessaires ? C'est quand même difficile parce qu'il y a une compétence technique à avoir quand même. Lorsqu'on va substituer un entrepreneur dans la recherche de son financement, il faut qu'on en sache plus que lui. Donc, il faut avoir quand même des bases de compétences techniques. Et puis, on parle avec des partenaires, nos amis banquiers, qui sont vraiment des amis. Il faut qu'on soit à peu près sur le même niveau de compétence. Donc, la compétence, elle met quand même quelques années à s'acquérir. Mais il y a un rajeunissement. On avait jusqu'à dans les années 2016 des courtiers qui nous rejoignaient, qui avaient 50-55 ans. Depuis, on a l'âge moyen des courtiers à baisser à 40 ans. Et aujourd'hui, on a des jeunes de 35 qui nous rejoignent. Néanmoins, il faut avoir cette compétence technique et lancer une activité de courtage en financement professionnel. C'est plus facile quand on a des bases techniques. Je te remercie, Daniel, pour ce moment partagé ensemble. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast En Toute Franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager. Et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada